Coucou à la petite licornice, c'est Yoni Cornice aujourd'hui. On se retrouve sur Star Stable Online pour l'achat de deux nouveaux chevaux magiques. Il s'agit de Dorca et de Solace, qui sont du coup les chevaux magiques de la fin de l'été. En fait, la SSO, elle sort tellement de chevaux magiques que j'arrive même plus à les placer en fonction d'une saison, parce qu'encore Halloween et Noël, c'était facile à placer. Ayla et Umbra, c'était en plein milieu de l'année, on sait pas trop pourquoi. Il y avait Campos et Telina qui étaient là pour l'été, ça c'était compréhensible. C'était des chevaux aquatiques, entre de très grosses guillemets. Là du coup, Dorca et Solace, je sais pas trop comment les classer, on va dire c'est les magiques de la fin de l'été. En tout cas, ils sont inspirés sur le papillon paon du jour, qui selon une légende irlandaise, peuvent passer d'un monde à l'autre. Ces chevaux-là peuvent passer de notre monde au monde de Pandora. Donc ils sont vendus par Garicoltus sur la plage de Fort Pinta pour une durée de deux semaines. Au moment où cette vidéo va sortir, les chevaux seront déjà sortis depuis une semaine, donc ils restent encore pendant une semaine. Et du coup, ils sont au prix de 850 Starkind, donc le prix de l'Irish Cobb, parce qu'ils sont basés sur le modèle de l'Irish Cobb. Le rose, c'est le Solace, et du coup, le bleu, c'est Dorca, puissance 4, discipline 2, agilité 1. Et ils sont adaptés au froid. Ça c'est super cool qu'ils soient adaptés au froid, même si du coup, je me vois mal avec des chevaux comme ça dans la vallée du dinosaure. Ils ont l'air tous, sauf résistants au froid, on dirait des chevaux tropicaux. Sinon, ils arrivent également accompagnés de leurs deux petits compagnons. Donc là, on a la mouette de Solace. Ils sont super 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 beaux, les compagnons. Il y a vraiment beaucoup de détails au niveau des couleurs. Ils sont super beaux, mais par contre, ils sont au prix de 400 Starcoin. Donc après, c'est à chacun de voir si vous trouvez si oui ou non les compagnons valent le coup. Personnellement, je sais pertinemment que je ne vais pas utiliser les compagnons, parce que je ne suis tout simplement pas une personne accompagnant sur le jeu. Généralement, quand j'en ai un, il finit tôt ou tard par pourrir dans mon placard. Du coup, ça ne sert strictement à rien que je mette 400 Starcoin dans un compagnon. Je préfère encore les mettre dans un poney ou alors 400 Starcoin économiser un peu et acheter un cheval. Quoique maintenant, les chevaux de génération 1 sont accessibles à partir de moins de 400 Starcoin. Donc en vrai, oui, je préfère largement acheter des chevaux pour ce prix. Les compagnons sont quand même super beaux, donc si vous êtes une personne qui apprécie les compagnons, pourquoi pas ? N'hésitez pas, ils sont vraiment très jolis. Pareil, la chouette, elle est super super belle. Bon, pour l'instant, je n'ai pas encore de compagnons chouettes du tout, parce que je n'ai pas encore fini mes quêtes avec Farah. En tout cas, cette chouette, elle est super chouette. Super le jeu de mots. Si se trouve, c'est un hibou. Je n'arrive pas à faire la différence entre les hibous et les chouettes. Si je crois que les hibous, ce sont ceux qui ont les trucs qui dépassent, c'est justement les chouettes, elles n'ont rien qui dépassent. Donc, ça se trouve, c'est un hibou et pas une chouette. Bon, bref, les compagnons, ils sont super jolis, mais comme je vous ai dit, moi, je m'intéresse beaucoup plus aux chevaux. Et du coup, c'est parti pour aller acheter les chevaux. On les regardera en détail plus tard, quand ils seront dans mon écurie. Même si, en vrai, au moment où je tourne cette vidéo, c'est désertique. Voilà. J'adore avoir des horaires un petit peu atypiques. Mais bref, on les regardera en détail après. Et je suis vraiment contente que ce soit des magiques sur le modèle de l'Irish Cobb, parce que j'adore les Irish Cobb. Bon, j'adore leur animation, j'adore leur crin. Moi, je les aime trop. Bon, du coup, on commence par Dorca, qui est mon préféré des deux. D'un point de vue colorimétrique, je préfère largement le bleu au rose. D'autant plus que le rose qu'on a là, il nous explose littéralement la rétine. Ceci dit, même si Solace, il ne me plaît pas autant que Dorca, je vais quand même l'acheter pour la collection, parce que vous le savez depuis le temps que je collectionne les chevaux sur Star Stable Online. C'est-à-dire, j'achète presque tous les chevaux magiques. J'ai au moins un cheval de chaque modèle de chevaux. Bon, bref. En Irlande, la légende raconte que les papillons peuvent traverser la frontière entre l'autre monde et le monde des humains. À Jorvik, on appelle cet autre monde Pandoria. Et ce ne sont pas des papillons qui en viennent, mais une race de mystérieux chevaux magiques. Sombre comme la nuit, le Dorca est appelé le gardien des grottes. Il est plutôt nerveux et sort rarement à la surface et évite les fissures roses qui traversent le sol des cavernes, à la différence de son compagnon à la crinière violette. Se déplacer dans la pénombre des cavernes a permis au Dorca de développer une excellente perception spatiale, mais il peut devenir agité à l'air libre. Oui, on voit ça, le Tinker l'est en train d'agiter dans tous les sens, car il est habitué à l'espace exigu des grottes. La légende raconte que si un voyageur se perd dans une des cavernes tortueuses, le Dorca l'aidera à remonter à la surface, mais il n'ira pas lui-même jusqu'à l'air libre. Tiens, ça me fait un petit peu penser à Campos et Helena qui ramènent les gens échoués. Son nom vient d'un mot irlandais qui signifie ténèbres et mystères, faisant allusion au tempérament timide énigmatique de cette magnifique créature. La robe du Dorca arbore de nombreux yeux, qui ressemble beaucoup à des plumes de pan. Les conteurs jorvicois font le lien avec le papillon paron du jour qui traverse la frontière entre les mondes dans les légendes. Il y a un truc qui vient de faire tilt dans ma tête. En fait, ça parle de légendes irlandaises, parce que c'est des Irish Cobb. Voilà, en fait, c'est les chevaux de là-bas, donc c'est d'autant mieux qu'ils ont fait sur le modèle de l'Irish Cobb avec ces légendes-ci. On va acheter le cheval. Allez, on part sur Saphir Feather, ce qui veut dire plume de saphir. Alors, le nom en anglais, je le trouve pas super joli, mais par contre, il a des plumes, il est bleu comme un saphir. Voilà, je trouve que ça va plutôt bien, et du coup, son surnom, à la limite, ce sera Saphir. En tout cas, adj, j'ai vendu. Me voilà, plus pauvre de 850 star coins, et c'est pas fini. Aussi éclatant que l'aurore, on raconte que le Solace est capable de passer de ce monde à un autre, qui existe en parallèle avec la réalité de Jorvik. Un monde de ciel rose et d'îles qui flottent dans les airs, de champignons luisants et de pandarés. Ils atteignent cet endroit en passant par les grottes tortueuses qui existent loin sous le sol de Jorvik. Le temps qu'il a passé dans la non-réalité rose a affecté le métabolisme du Solace, lui donnant une énergie qui semble infinie. Sauter d'une île flottante à l'autre lui a aussi donné des foulées très sûres. Ce nom vient d'un mot irlandais qui signifiait éclat et illumination, faisant allusion à la robe et à la personnalité vive de cette magnifique créature. La robe du Solace arbore de nombreux yeux qui ressemble beaucoup à des plumes de pan. Et du coup c'est parti pour l'acheter, mais c'est incroyable comment je m'appauvris. Et on part sur Light Feather, ce qui veut dire plume de lumière. Allez, adjugé vendu. Je sais que mes noms en ce moment, ils ne volent pas très haut, mais Star Stable, ils sortent tellement de chevaux que j'ai juste pas le temps de trouver des noms bien pour mes chevaux bien adaptés au cheval en fait. J'ai mal à mes Star Coins. De base, j'achète 10 000 Star Coins une fois par an et j'arrive à tenir toute l'année avec. Là je suis déjà bien contente si j'arrive à tenir jusqu'à Noël. Ouais, à peu près 6 mois, parce que du coup je les avais achetés, je sais plus si je l'avais achetés au mois d'avril ou au mois de mai, mais j'avais acheté mes 10 000 Star Coins dans ces eaux-là. Et vu qu'il me restait encore des Star Coins, j'étais genre à 13 000 Star Coins. Et malgré tous les codes qu'on aura eu cet été que j'ai bien évidemment utilisé et les 100 Star Coins tous les samedis, je suis quand même drôlement appauvrie. Et pourtant, j'achète pas d'équipement Star Coins. Je paye la palfrenière qu'un jour sur deux pour justement l'économiser. Même des fois, il y a des semaines entières où je l'ai pas du tout payé parce que je savais très bien que j'allais pas pouvoir venir jouer. Voilà, SSO, il commence à sortir un tout petit peu trop de chevaux. Honnêtement, on peut pas y faire grand-chose. À la limite, on pourrait boycotter les nouveaux chevaux pour dire, oui, ça nous agace que vous sortez trop de chevaux, ralentissez un petit peu. Mais si on est trop pleupleu à les boycotter, ça va pas changer grand-chose. Ça n'aura aucun impact. Voilà, boycotter l'achat de chevaux, ça sert pas à grand-chose. Allons faire un petit tour avec Solace. En tout cas, sa robe, waouh ! Star Stables se sont encore une fois dépassés sur la robe du cheval. Alors, je sais que je rouspète comme quoi ils sortent trop de chevaux. mais par contre, là, pour le coup, je remets pas du tout en question la qualité du cheval. Je le trouve vraiment super, super beau. La seule chose que j'aurais peut-être appréciée, c'est que du coup, les plumes soient pas juste dessinées sur la crinière, mais auraient eu le droit à une texture à part. Au moins, déjà, au niveau de la couleur, c'est chouette. Pareil, au niveau des fanons, l'effet plume et tout, c'est super beau. Là, les plumes qu'il a sur le côté, pareil, les plumes sur les fesses. Oh, il y a des petites lunes dessus. Et pareil, en fait, les plumes, ils ont dessiné une petite ombre en dessous. C'est super chouette. Pareil, la queue, elle est colorée aussi. J'ai hâte de faire un petit tour, du coup, avec Solace, qui a les yeux bleus. Oh, je suis en amour. J'adore les yeux bleus. Même au niveau des marquages de tête, je le trouve vachement mignon. C'est vrai que le côté flashy du cheval peut en repousser certains. Faut pas avoir peur du rose, quoi. Je suis quand même bien contente de l'avoir ajouté à ma collection. Même là, il a des petits effets plumages sur sa robe. C'est tellement stylé. Va falloir trouver un tapis à mettre sur ça. Je pourrais aussi essayer d'assortir la tenue de ma cavalière. Mais comme vous le savez, je suis très pragmatique comme personne. Le noir et le blanc, ça va avec tout. J'ai du coup mon équipement noir et blanc que je porte presque tous les jours de l'année. Des fois, je mets quand même autre chose à ma cavalière pour les événements, etc. Bon, allez, je pars sur mon vieux tapis Bleu Ciel. C'est un des premiers tapis que j'avais acheté sur le jeu et je ne l'ai plus beaucoup utilisé depuis parce que c'est un vieux modèle de tapis. Il n'est pas super esthétique. Mais c'est vrai que ça va bien avec la tonalité de la crinière. C'est super bien assorti. On va aller faire un petit tour avec le Soulas pour quand même re-checker vite fait ces animations. J'ai acheté un Tinker il n'y a pas si longtemps que ça. Quoique... Ça fait presque un an déjà. Mais bon, c'est il n'y a pas si longtemps que ça. Donc théoriquement, ses allures devraient ne pas trop avoir changé. Je devrais toujours les apprécier autant. Mais le problème, c'est que SSO, de temps à autre, il se décide à totalement changer les allures d'un cheval. Du coup, des fois, on a des mauvaises surprises. Et même quand il est au naturel, il garde du bleu dans sa crinière. Il garde des plumes, en fait. Du coup, on va regarder un petit peu sa robe au naturel. Donc, il est pibé. Et c'est bien parce que du coup, là où il y a ses dessins, c'est vrai, il y a l'étage blanche. Mais il y a des endroits où il n'y avait pas de dessin de base. Il y a quand même des tâches blanches. Et il a la crinière de deux couleurs aussi et des magnifiques cieux bleus. Par contre, c'est vrai qu'au niveau de la robe, je trouve qu'ils ont un aspect un tout petit peu plus fade que les tinkers d'origine. Ils ont un aspect moins éclatant. Genre, ils sont tout aussi beaux. Mais il me semble que les tinkers qu'on a d'origine à Valedale, ils ont du blanc, beaucoup plus blanc. Au niveau des allures, je fais un petit tour vite fait pour que vous revoyiez aussi les allures du tinkers. Si jamais vous avez oublié à quoi ça ressemble. Mais pour l'instant, je n'ai rien à redire. Son galop, cheval à bascule. J'ai mal à l'estomac pour Lara. Rien qu'à imaginer être à sa place, j'ai légèrement envie de vomir. Le moyen galop, du coup, ça bascule déjà beaucoup moins. J'adore l'aspect de l'irrèche-cob. Le grand galop, du coup, toujours aussi beau. Le petit arrêt d'urgence. Le cabré, toujours aussi stylé. Et le saut, j'adore son saut. Ouah ! Quand il saute pas dans le sol. C'est un cheval qui paraît super lourd, mais quand il saute, t'as l'impression qu'il y a des petites ailes qui lui poussent et qui volent. Bon, on va faire un petit tour à Valedale. Rien que de loin, yes ! Le mien est plus sale. C'est un détail assez intéressant à savoir. Pourquoi pas ? Personnellement, j'apprécie bien le côté éclatant des irrèche-cob d'origine. Après, ça me choque pas spécialement non plus que du coup, les irrèche-cob magiques soient un petit peu plus sombres. Au moins, c'est cool. Ça permet d'avoir une petite différence. Et au moins, pour les personnes qui trouvaient que les irrèche-cob de base étaient trop claires, parce que oui, j'ai vu certaines personnes trouver que leur blanc était trop blanc. Au moins, avec ceux-là, ils n'auront pas besoin de porter de lunettes de soleil quand ils les montrons. Et maintenant, c'est au tour de Dorca d'être regardé en détail. Et première chose qui me frappe à l'œil, il a les yeux bleus ! Oh, j'adore les cheveux avec les yeux bleus. Et du coup, lui, justement, il a des plumes bleues avec du coup, les yeux de pan. Lui, son arrière-train ressemble beaucoup plus à l'arrière-train d'un pan que celui du solace. Il a aussi, pareil, des petits effets plumes partout sur le poil. Il a les fanons en plumes. Sur la queue aussi, il a des plumes. Oh, j'adore ! Et il a des petits dessins sur la tête aussi. Oh, qu'est-ce qu'il est beau ! Et du coup, c'est parti pour faire un petit tour avec lui aussi. Bon, là, c'est pas trop pour voir ses animations parce qu'on les a déjà vues sur le solace, juste voir sa robe au naturel, en fait. Étonnamment, j'apprécie beaucoup moins l'effet des plumes quand il n'est pas transformé, celui-là. En fait, on dirait qu'il a une armure. Je ne vais pas aller à Tatooine-les-Bains pour regarder sa robe. Pour une fois qu'il n'y a personne à la carrière de Steve, autant que je m'en serve en guise de carrière. Du coup, il est pi gris. Gris foncé ou pi noir ? Je ne sais pas exactement parce qu'en fait, ça se trouve, c'est censé être un pi noir un peu plus délavé vu que les riches magiques sont un petit peu plus délavés. Ou alors, c'est juste censé être un pi gris. En tout cas, je le trouve super beau aussi au naturel. J'adore les chevaux pi. Du coup, je suis assez facile à satisfaire sur ce point-là. En tout cas, j'adore aussi ses marquages au naturel. Elle était bonne, la terre ? Miam, miam, miam. Moi, du coup, mes petites licornes, voici donc l'achat de Dorca et de Solas. Les chevaux magiques parons du jour, papillons parons du jour, qui sont du coup issus d'un croisement entre des papillons, des pans et Pandoria. En tout cas, je suis super contente de ces deux nouveaux chevaux magiques. Je les trouve super, méga, hyper beaux. Je trouve qu'ils ont fait un travail de dingue sur les robes. Après, encore une fois, ça manque les Kine qui sortent autant de chevaux et surtout autant de chevaux magiques qui sont là en édition limitée et qu'il faut du coup se presser pour les acheter parce qu'ils vont revenir un jour. Un jour, le cheval magique viendra. Un jour, il reviendra. Pour les collectionneurs comme moi, du coup, c'est un petit peu la misère vu qu'il faut qu'on les achète avant qu'ils partent, qu'on sait jamais trop quand est-ce qu'ils vont revenir, est-ce qu'ils reviennent l'année prochaine, est-ce qu'ils reviennent dans trois ans. Je vais essayer de passer la voiture. C'est moi ou elle a fait un écart exprès pour me rentrer dedans. Voilà, du coup, c'est tout ce que j'avais à dire et vous montrer pour cette vidéo. J'en ai marre qu'ils sortent autant de chevaux en édition limitée, mais par contre, ces chevaux magiques, ils sont vraiment à tomber. Sur ce, mes petites licornes, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ce cas, n'hésitez pas à liker, commenter, voire même vous abonner pour ne rater aucune de mes vidéos. Gros bisous de prochaines aventures. Sous-titrage ST' 501